quelque part c'est un peu comme à saint valentin c'est une fois par an mais on n'est pas obligé d'attendre ce moment pour... voilà j'espère que vous voyez ce que je veux dire je me suis dit qu'à l'occasion du mois de juin j'allais choisir dans ma pile à lire dans ma pile à lire des livres soit d'auteurs qui font partie de la communauté lgbtqia queer ou avec des personnages lgbtqia queer parce que j'en ai quoi du coup m'appeler la lire du mois des fiertés ah ouais un truc qu'il faut que je vous dise quand même j'ai l'habitude de prendre un peu des livres pas au hasard mais c'est vrai que la couverture ou le titre m'interpelle et je vais me laisser happer par ça ça arrive que parfois je dise pas la quatrième couverture ça arrive bon c'est rare en général quand la couvre ou le titre me plaisent je vais lire la quatrième couverture un peu en diagonale parfois ça me vaudra des surprises mais j'aime bien entrer dans un bouquin un peu à l'aveuglette ça c'est ça c'est mon truc à moi j'aime bien le découvrir et donc ce qu'on va faire c'est qu'en même temps que je vais vous présenter les livres à chaque fois je vais on va regarder ensemble vous savez qu'on va lire ensemble quatrième couverture j'y vais pas complètement l'aveuglette en général je sais un peu des trucs déjà parce que dans les auteurs français les auteurs français ou les autorises françaises je vais choisir des personnes souvent que je connais à l'aveugle à l'aveugle alors du coup avec le numérique j'ai en premier sans le fait le vaisseau de cristal de kalissa farral alors voilà à propos de ce livre donc à propos de ce livre on me dit trois heures et 44 minutes de lecture comptait le double pour moi c'est la base je lis lentement quelque part j'espérais qu'il soit plus court voilà message personnel alors c'est très étrange parce que moi je voulais savoir des trucs sur le livre mais en réalité j'ai accès à la bio de l'auteur c'est assez intéressant c'est pas ça que je voulais si une store peut-être allez détail du livre alors voilà vallan de nexa ne pense qu'à une chose la vengeance pour lui seul un meurtre permettra de réparer l'injustice dont il se sent victime lorsqu'il croise la route d'une jeune femme aux incroyables pouvoirs il sait qu'elle sera le parfait instrument de sa revanche obéissant aux ordres d'un étrange cristal elle sème la mort et la destruction sur son passage elle va pourtant l'amener à se poser cette terrible question où ce situe la limite à ne pas franchir au risque de perdre son humanité bonne question une heure de vengeance bon on verra on verra vous savez que moi les heures de vengeance mais j'ai lu beaucoup de bouquins de calysta farral et à chaque fois j'aime donc j'y vais j'y vais je suis je suis une grande malade donc voilà le vaisseau de cristal c'est le premier sur ma liste en fait le premier sur ma liste je peux obligé non plus de commencer par celui là mais bien sûr que j'ai aussi en numérique ce sera l'arpenteuse de rêve d'estelle faille qu'est ce que ça dit ça aussi alors est ce que j'ai accès là très bien bravo un point de plus pour cobo donc l'arpenteuse de rêve d'estelle faille le résumé miry est une arpenteuse elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune soeur quelques années auparavant depuis miry se tient à l'écart des rêves grâce à la nerfolia une plante interdite ou c'est mal mais dans le royaume de claren quand on est une habitante de la ville basse on n'échappe pas facilement à son destin une pollution inquiétante se répand autour des ateliers long du fleuve elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforme en cauchemar alors quand le petit miracle est à son tour frappé oui parce que miry miracle je pense que c'est la même personne annoncé quelqu'un d'autre le miracle donc il ya un m majuscule quand le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes miry n'a pas d'autre choix que de redevenir une arpenteuse j'imagine pour le sauver voilà donc ça c'est le deuxième que j'ai en numérique et à mon avis c'est à peu près 300 pages donc je vous fais des auteurs français d'abord voilà j'ai fait un effort j'ai fait un effort auteur français enfin francophone auteur anglophone pour le troisième j'ai des reflets excusez moi voilà ouais magnifique donc alerte tartelette de joe riley black je crois que c'est évident pourquoi ce livre en fait est ce que je vous ai montré la couve est ce que j'ai besoin d'expliquer voilà bon des arcs en ciel des pégases il ya des gâteaux dans le titre ben voilà quoi donc je voulais vous savez quoi je voulais quand même mais c'est vendu c'est vendu on est d'accord un de toute façon vous voyez ce livre dans les rayons et vous l'achetez je crois qu'il ya pas voilà y'a pas y'a pas parce que de toute façon soit vous avez déjà une petite part de rêve en vous et vous êtes attiré par ce livre et donc vous l'achetez soit vous n'avez aucune part de rêve en vous et c'est triste et vous avez besoin de ce livre donc vous l'achetez voilà j'ai pas d'autres explications donc alerte tartelette oran et orion pégase téméraire tout va bien moi jusqu'à plonger au coeur des royaumes du royaume des contes de fées en compagnie d'oran et orion de pégase bien déterminé à faire un jour partie de la garde royale de la famille de la sucrerie très bien du sucre alors qu'ils intègrent l'école des sabots glorieux il se retrouve embarqué dans une mission top secret objectif venir en aide à la princesse tartelette de la sucrerie qui doit faire face à un grand danger en effet le trône du royaume est menacé par des rebelles pégases quoi qui veulent que la famille royale abdique une mission taillée spécialement pour des pégases dans leur genre c'est parti bon c'est vrai d'accord peut-être qu'on pourrait discuter que les que les pégases sont sont des esclaves sous le joug de la famille royale mais on va le lire d'abord avant de avant de comme ça de gueuler à la révolte déjà on va voir ce que les rebelles ont à dire et après on va discuter voilà ce que j'ai à dire qu'est ce que j'ai pour vous après alors j'ai de watchmaker of filigree street et comme vous êtes des gens extrêmement intelligents vous avez compris qu'on est passé au livre en anglais je savais que je pouvais compter sur vous de natacha poulet pouly on ne sait pas du coup bon là aussi grave belle couvre alors qu'est ce que ça nous dit ça nous dit rien j'adore les livres en anglais pour ça il n'y a jamais de il n'y a jamais de résumé derrière il ya ce livre est super c'est trop génial lisez le voilà un livre incroyable à ça ça dit guardian summer read voilà à lire pour l'été on est dedans c'est bon c'est vrai que ça se voyait pas on a le poulpe toulou là les machins dorés bon ça faisait pas été ça faisait pas lecture d'été mais on va pas se laisser enfin moi je vais pas me laisser un impressionné pour si peu à c'était là c'était que c'était caché donc en 1883 daniel stipleton retourne à son petit appartement pour trouver une montre de poche en or sur son oreiller extrêmement mystérieux quand la montre sauve la vie de taniel à d'une explosion qui détruit scotland yard il part à la recherche de son fabricant keita mori un gentil ou une gentille je ne sais pas immigrant japonais solitaire pendant ce temps grèce n'ont pas à pas et pas à veracruz pendant ce temps grèce carreau se glisse dans une période bibliothèque c'est samedi ok dans une bibliothèque d'oxford d'espérés désespéré de prouver l'existence de l'éther avant que sa mère ou la force à se marier des destins croisés au fur et à dans une spirale d'événements qui va devenir hors de contrôle jusqu'à ce que taniel soit qui raillait déchiré entre sa loyauté son futur et des génies opposées ou là il se passe plein de trucs qui se passe un truc qui se passe on sait pas encore pourquoi le poulpe mais on a intérêt à savoir parce qu'il est là pour rien je vais déposer une réclamation ensuite on a on a sisters of shadow de catherine live si la fc donc ça c'est une sorte de sorcière de son sang nous dit ouais ou espace burn which is bloom donc c'est une sorte de sorcière qu'est ce que ça me dit à bravo là on a le résumé derrière je ne sais pas qui vous êtes ou pourquoi vous avez besoin de moi mais faites lui encore du mal et je vous ferai payer d'accord alice a vécu dans la forêt depuis que ses parents l'ont abandonné seuls exilés donc lily a toujours aimé la nature et elle ne se sent jamais plus vivante que lorsqu'elle est parmi des arbres c'est alice ce fut alice qui la première les appela les soeurs de l'ombre lily était le soleil et elle la lune et aucune ne pouvait exister sans l'autre mais quelque chose mais quelque chose se passe derrière la montagne les murmures des spectres hante les landes et des femmes au pouvoir innommable à patte les enfants dans un culte qui a hanté la le coin pour des générations quand alice disparaît à roux quand alice disparaît lily sait qu'elle doit aller la sauver ou risquer de la perdre pour toujours parce que les rumeurs étaient vraies pendant tout ce temps c'est extrêmement mystérieux bon c'est mystérieux des sorcières peut-être des monstres peut-être des fantômes de la forêt peut-être de la magie on va voir on va voir on va voir en fait moi j'ai toujours un peu peur avec les sorcières parce que j'ai envie d'aimer que 90% du temps je suis déçue est ce que c'est ce qui va arriver là voilà mystère et boule de gomme nous seront plus tard si toutefois j'arrive à et j'ai jamais garanti je les lirai tous donc phoenix extravagant de yun ali voilà encore une fois des avis brillants j'adore le travail de yun incroyable fantastique voilà c'est bien parce que de toute façon tous les livres que vous achetez seront fantastique ce qui limite vous fait culpabiliser si vous les aimez pas mais donc voilà on a on a là dragon art et révolution 3 3 mots clés pour ce livre peut-être moi j'aime bien bien j'ai bi n'est pas un combattant ou une combattante je ne sais pas une combattante ni un rebelle assez yel donc je ne connais pas le genre de cette personne il ya pas d'autres y elle veut juste peindre mais ça me parle un jour il y elle se retrouve sans emploi et désespérée le jour suivant j'ai bi se retrouve recruté par le ministère des armées pour peindre des mystérieux sigils qui qui vont animer donner vie aux combattants aux soldats automates du gouvernement colonisateur occupant un gouvernement mais quand j'ai bi découvre l'ampleur des crimes horribles du gouvernement razanei et la source horrible des pigments magiques qui elle utilise et elle ne pourra plus rester en dehors des problèmes politiques que ça implique que j'imagine à ce qui elle peut faire peut faire ce qu'elle peut faire c'est voler arasi le l'incroyable un dragon automate du ministère et trouver une façon de combattre ou incroyable mais je crois que j'ai bien choisi sans savoir bon donc on a du coup ça c'est étrange comme mélange parce que c'est à la fois militaire et artistique je compte je comprends le truc dragon art révolution ça m'intrigue ce mélange là on a des sorcières on a deux est ce que c'est de la magie on a vu mon avis oui parce qu'on a les terres et tout donc de y avoir un petit côté steampunk magique à ça là on a magie sucre dans celui ci on a magie rêve et dans celui là ça et dans celui là ça va chier je sais que ça va chier de chier et surtout qu'elle dise tafara elle se débrouille toujours pour retourner complètement la situation et j'ai toujours peur de ses conclusions parce que voilà souvent c'est pour vous dire au fait l'humain c'est de la merde notez que je suis au courant mais elle a un vrai talent pour enfoncer le clou là dessus donc peut-être que je le dirai en premier et que j'enchaînerai avec les blé pégases histoire de compenser le truc voilà donc papy la lire de joie pour le mois des fiertés les amis voilà attendez attendez parce que les éditeurs français sont contrariens donc ça encore un vous m'expliquerez pourquoi est ce que les éditeurs français ils font toujours ça à l'envers par rapport aux autres et venez pas dire que c'est les autres qui font ça à l'envers par rapport à nous parce qu'il ya que nous voilà ce que j'ai à dire alors du coup bonne lecture et lisez des livres en anglais arc en ciel des bisous